Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sois le public chéri, je te salue. Nous sommes le 28 mai, il fait une chaleur accablante sur toute la France. C'est à la fois merveilleux et troublant, parce que si en mai il fait si chaud, qu'est-ce que ça va nous réserver cet été ? Peu importe, quand il y a de la pluie on se plaint, quand il y a du soleil, de la chaleur on se plaint. Bon, soyons raisonnables et profitons de ce que le ciel nous offre, avec joie et bonheur. Aujourd'hui je vous ai préparé un texte mais très difficile, très 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 difficile, sans humour ou très peu, vraiment au minimum, à cause de la dureté, la difficulté de compréhension d'un sujet aussi terrible. Alors, je m'adresse à tous ceux qui sont contre la révélation de la vérité, alors leur truc habituel c'est complotiste, les insultes, complotiste, raciste, enfin bref. Je m'en fous, c'est pas grave, c'est pas important ce qu'ils disent. Ce qui est important c'est que vous compreniez à quelle sauce vous allez être mangé, et quitte à crever autant le savoir, hein, c'est pas la peine qu'on vous mente. Donc aujourd'hui un texte qui concerne le flux migratoire. Son titre c'est le grand flux, pourquoi ? Parce que, comme ils sont très pervers, ceux qui nous gouvernent, Bob le bricoleur et puis Gaston Lagaffe, et bien pendant les élections on n'entendait plus parler des migrants. Mais c'est pas pour autant qu'à Lampedusa, ils n'arrivaient pas les migrants. Ah si, entre 3 et 5 000 par jour, ça fait un paquet d'hommes jeunes, d'Afrique subsaharienne pour la plupart, qui ont vécu des transferts abominables en Libye, où ils ont été, selon, traités comme esclaves, on les a pris comme main d'oeuvre et jamais payés. C'est les Arabes qui font ça. C'est souvent le cas, hein, vous savez, en Arabie Saoudite, ils sont très malins, ils acceptent la main d'oeuvre, mais uniquement musulmane. Et quand cette main d'oeuvre arrive, alors, d'Asie, d'Indonésie particulièrement, ou des pays du Maghreb, on ne confisque les passeports. C'est le moyen de pression, c'est le moyen de chantage. Puis après, si on n'a pas envie de payer, on ne paye pas. D'ailleurs, il y a eu un gros scandale avec Saoudi-Ogé, et là, en Arabie Saoudite, où tous les expatriés qui travaillaient pour eux, ils n'étaient pas payés. Le problème, c'est que, comme ils n'ont pas le droit d'être propriétaires, en Arabie Saoudite, ils avaient des loyers à payer, puis ils ne pouvaient même pas se payer un billet pour rentrer chez eux. Enfin, c'était l'horreur. L'ambassadeur a dû intervenir auprès de l'entrepreneur. Maintenant, je ne sais pas dans quelle situation on est, c'est très complexe. Donc, les Arabes savent très bien faire pour exploiter les gens. Ah, il n'y a pas que les Américains, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer. Ça s'appelle le Grand Flux. Alors, vous avez remarqué que depuis un certain temps, nous vivons dans une transition inéluctable qui est mise en place depuis de longues années dans les couloirs des think tanks, l'expression anglaise. C'est un petit peu le bureau des enculés. Pardon. Le bureau des think tanks où il y a des gens très bien, des écrivains, des économistes, des machins, des trucs, mais tous francs-maçons quasiment. Quasiment. Les think tanks de la Maison-Blanche et de l'Élysée, pilotés par des mages noirs, prophètes des loges maçonniques aux intentions purement belliqueuses pour parvenir à leur fin, celles de fabriquer l'homme moderne de demain. L'homme moderne. Qu'est-ce que c'est que l'homme moderne ? Je vais y venir. Dans le temps, l'homme moderne, c'était le dieu grec. C'était le bel et faible, beau, intelligent, sportif, le marathonien, le spartiate, le beau grec. C'est trop costaud avec des petits zizimes. Enfin, c'est pas parce qu'au repos, c'est petit que pendant l'accès... C'est comme Pinocchio. Ça s'allonge. Donc ça, c'était l'homme moderne. Mais aujourd'hui, l'homme moderne, eh bien, il doit se substituer à ce que nous sommes. Parce que nous, nous sommes considérés comme des êtres archaïques. Ah oui. Vous, madame, qui m'écoutez, vous êtes une femme archaïque. Et vous, monsieur, son mari, son époux, son camarade, son compagnon, vous êtes aussi archaïques. Donc, ces gens qui sont si intelligents et qui veulent veiller à notre destinée, décident d'eux-mêmes de nous substituer à l'homme moderne. C'est-à-dire qu'il faut préparer cette arrivée. L'objectif est multiple, comme nous l'avions expliqué dans notre conférence avec mes amis Sofiane et Marc Gray, que vous pouvez trouver sur Internet. Philippe-Alexandre Gendroch, Sofiane, Marc Gray, Gray, G-R-A-Y, bien sûr. Et c'est une émission, c'est une conférence que nous avons donnée sur trois heures à trois. C'était vraiment un très bel exercice, je dois avouer. Nous allons sans doute reconduire parce que ça a beaucoup intéressé le public, donc vous qui nous regardez. Donc, l'objectif est multiple, comme nous l'avions expliqué dans notre conférence avec mes amis Sofiane et Marc Gray. « Le transhumanisme est à l'origine de toutes les transformations malsaines de notre époque et des bouleversements sociaux qui les accompagnent. » Ah ben oui, parce que vous ne pouvez pas toucher un cheveu de l'homme du passé sans bouleverser tout ce qu'il y a autour. Un papillon bat des ailes à Hong Kong, il y a un orage à Strasbourg. C'est la théorie du chaos. Donc, l'objectif est de parvenir à produire un homme nouveau ne s'appartenant plus et n'ayant plus aucun lien avec une histoire familiale allant même jusqu'à le priver de parents et d'origine. On a vu ça dans les films de science-fiction. Je vais y venir. Le programme, car c'en est un, doit mixer les races entre elles. Ce n'est pas un mal en soi parce que plus les les peuples sont mélangés, plus ils, normalement, ils sont plus forts, plus plus intelligents. Normalement, je dis bien normalement. Bon, si vous mêlez un imbécile avec un autre imbécile, ça ne fera pas un génie. Ça, c'est sûr. Donc, c'est la génétique. Arrêtez de m'embêter, là. Donc, le programme, car c'en est un, doit mixer les races entre elles et les améliorer biologiquement pour créer l'objet humain. L'homme de l'âge de cristal ou le parfait Judge Dredd, vous savez, le juge Dredd, sent le moindre affect et obéissant au code unique rédigé par les grands singes du savoir. C'est vers cela qu'on va tendre. C'est-à-dire vers une uniformisation de la société, mais dans une mixité totale. C'est-à-dire, il n'y aura plus de blancs, il n'y aura que des métisses. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un mal. Les métisses sont sans doute les plus beaux. Les métisses américains, blancs, noirs, sont absolument magnifiques. Plus c'est mélangé, plus c'est beau. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas uniquement pour des critères esthétiques qu'on fait ça. On ne va même pas mélanger un pygmé avec un peule. Ça, ça m'étonnerait. Parce que les pygmés en Afrique, quand ils sortent de la forêt, on les assassine. Parce qu'on les considère comme des sous-hommes. Ah ben oui, il y a du racisme aussi en Afrique chez les peuples noirs. Il y en a même beaucoup. Ça, c'est depuis toujours. Donc, vous ne saviez pas ? Ah si, si, si. Mais les arabes, les peuples arabes entre eux aussi se détestent. Mais tout le monde se déteste. C'est normal. Cette idée de racisme, je ne sais pas d'où ça vient, mais tout le monde est raciste. Le principal discours du raciste, c'est de dire qu'il n'est pas raciste. Ah mince, j'ai dit que je n'étais pas raciste. Je dois être peut-être un peu raciste, comme toi, comme toi, comme toi, comme tout le monde. C'est infiniment bêté. Il faut qu'on continue, sinon on ne va pas y arriver. La première phase pour parvenir à réaliser ce projet est de fabriquer des guerres à un endroit du globe. Celui qui recèle de ressources énergétiques de préférence. Vous avez compris ? Bon. Et transférer la souffrance humaine d'un autre endroit. Alors, je continue, après j'expliquerai. Ensuite, autoriser un important flux migratoire, puis incessant. Le flux devient incessant, comme ce qui se passe aujourd'hui de la Libye à l'Italie. C'est incessant. Et c'est un va-et-vient. Ça n'arrête pas. À tel point que maintenant, il y a les bateaux de secours qui vont directement les chercher sur les côtes libyennes. C'est drôle, non ? Ha 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 ! Eh les gars, vous êtes prêts ? Allez, on vous embarque. Allez, c'est pas l'appel de couler. On a besoin de vous. Pour le nouvel ordre mondial. Chut ! Permettre une immigration de masse, la faisant accepter sous des prétextes humanitaires et chrétiens les plus élémentaires, alors que cette immigration est l'initiation de la destruction totale des sociétés envahies. Je reprends ça. Ensuite, autoriser un important flux migratoire, puis incessant, et permettre une immigration de masse, la faisant accepter sous des prétextes humanitaires et chrétiens les plus élémentaires, alors que cette immigration est l'initiation de la destruction totale des sociétés envahies. Vache, c'est vicieux ! Ouh ! Mais c'est qu'ils sont malins ! Donc, les guerres, on va y revenir. Alors, je l'explique plus loin, mais c'est quand même important de le dire maintenant, parce que c'est très à propos. les corbeaux sont terribles. Allez ! Tu n'as pas qu'on travaille là ? Hein ? Bon. Ça suffit. Alors. En septembre 2011... 2001 ? Je t'ai regardé. Je recommence. En septembre 2001, il y a eu un épouvantable attentat aux États-Unis. Épouvantable. Et, c'est ce qu'on a appelé un false flag. Aujourd'hui, ça se vérifie, ça se contrôle, on le sait, c'est quasiment entendu. Alors que quand on disait ça à l'époque, on avait la CIA derrière nous, on était passifs de prison, de peine d'amende, enfin, c'était la censure totale. C'était top. Donc maintenant, on sait que George Bush et son armada d'assassins ont organisé l'attentat du 11 septembre. Mais à partir du 11 septembre, il a fallu valider. Ça ne suffit pas de faire exploser des tours. Ça ne marche pas comme ça. Tac, la tour s'effondre, puis on va pleurer. Non. Non, non, il faut réagir. Mais, il va réagir contre qui ? Les Arabes. Ben oui, c'est les Arabes. C'est eux les assassins. C'est les musulmans. C'est eux les coupables. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'ils font ? Moi, je ne sais rien faire. George Bush, il dit, eh ben, on va aller déclarer la guerre à l'Irak. Parce qu'eux, ils ont des armes de destruction massive. Et donc, ils ont embobiné la planète, et puis surtout les Américains. Ils ont embobiné la planète et puis, ils leur ont fait croire qu'effectivement, les Irakiens étaient sans doute responsables de l'attentat. Alors qu'ils n'y étaient pour rien. Et puis après, ben, on a considéré que si ce n'était pas eux qui étaient responsables, alors, alors c'était les Libyens. Ben oui, c'était que Drafi, c'est lui le coupable, c'est lui l'assassin. Alors, ils l'ont tué avec Sarkozy, parce que Sarkozy, il se soude à la peau-poche. Et puis après, ils se sont dit, ben, c'est pas suffisant, on va trouver d'autres coupables. Et puis, on a désigné les Syriens en disant que le président syrien, c'était un méchant président. Alors, il faut chasser le méchant président. Mais pour le chasser, on va quand même massacrer toute la population, civile, bien sûr, et ensuite, on va détruire le pays, ce qui est bien aussi, parce que c'est un méchant président. Évidemment, François Hollande, c'est pas un méchant président. Obama, c'est pas un méchant président. Les Anglais, bon, ils ont changé de premier ministre, mais c'était pas un ancien méchant premier ministre de l'Angleterre. Enfin, nous, c'est pas des méchants. C'est eux les méchants. C'est des très très méchants. Alors, il faut tout détruire. Donc, on va déclarer la guerre à un endroit et on va créer un flux migratoire, parce qu'il faut bien sauver ces pauvres créatures humaines qu'on assassine, qu'on viole, qu'on égorge, qu'on vend, dont on prend les organes, qu'on envoie en Israël. « Ah, dix mois ! » Qu'on envoie dans un pays du Moyen-Orient qu'on n'a pas le droit de dire le nom, parce que sinon, on a le cribe sur le dos qui va nous taper dessus. Comme ça. On n'a pas le droit de dire non plus que les généraux de Daesh qui sont blessés en Irak ou ailleurs, on les envoie se faire soigner dans les hôpitaux d'Israël. Ils n'ont pas le droit. « Ah, rien ! » Il ne faut pas que les gens réalisent ce qui se passe. « Non, 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 non ! » Donc, on fait semblant de dire aux Français, aux Allemands, aux Italiens, à tout ça, à tous ces gens-là, tous ces braves gens, on fait semblant de leur dire que les migrants, c'est des familles. C'est des familles de Syriens. Alors, je vous rappelle quand même que Flamby Ier avait déclaré qu'il ne voulait pas de migrants chrétiens. Il voulait des migrants musulmans. Ah ben, je vous assure, c'est la vérité. Ah, mais pourquoi Flamby demande des migrants musulmans ? On est un pays chrétien. Les musulmans pourraient être accueillis, ils sont accueillis en Turquie, au Liban, en Arabie Saoudite. Ah, non, 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 pas en Arabie Saoudite. Il n'y a pas, ils n'ont pas pris un seul migrant, les Saoudiens. Pas un, pas un. Le Qatar ? Même pas un, pas un. Les Arabes, ils n'ont rien voulu savoir des autres Arabes. Mais pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sont sunnites wahhabites et les autres, ils sont chiites. Et puis, il y avait même des chrétiens parmi eux. Ah, non, 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 c'est pas possible. Les chrétiens, c'est pour violer les enfants, c'est pour leur voler leurs organes, c'est pour violer les femmes. Non, non, les chrétiens, c'est pour ça, c'est les yézidis. Il n'y a pas de raison. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Donc, on envoie les migrants musulmans, et je n'ai absolument rien contre les musulmans, ce n'est pas ça le problème, ce sont des faits. Donc, on envoie les migrants musulmans dans les pays occidentaux qui sont de confession chrétienne et juive, ce qui est quand même très étrange. Mais le plus étrange, ce n'est pas ça, parce que ça peut être des musulmans persécutés, c'est vrai. Mais le plus étrange, c'est que ces musulmans persécutés, qui quittent ces zones de combat où il y a Daesh et tous ces assassins, arrivent en Europe et appliquent la même méthode que ces assassins qu'ils ont fui. Alors là, c'est rudement problématique, non ? C'est vraiment des réfugiés, ces gens-là. Parce qu'il y avait des réfugiés syriens, des hommes, des combattants qui sont venus avec des enfants qui n'étaient pas les leurs. Qui sont venus avec des enfants qui n'étaient pas les leurs. C'est-à-dire que c'est une cinquième colonne. Vous comprenez ? C'est des terroristes qui étaient là-bas, qui se sont fait passer pour des réfugiés et qui se sont mêlés aux flux de réfugiés. Alors, à l'époque, l'imbécile de l'intérieur de chez Hollande avait dit ça vite fait pour que ça passe à l'As. Mais ils sont là maintenant. On sait qu'ils sont là. On les a reconnus. Parce qu'il y a des gens qui les ont reconnus, qui les ont indiqués. Mais c'est pas grave, on les a pas cueillis, on les a laissés. C'est pas un problème. Ça aussi, c'est bizarre. C'est pas grave, on va continuer. Donc, on autorise le flux migratoire. On donne une excuse en disant il faut aider ces pauvres personnes en détresse, sinon elles vont mourir. Donc, accueillez-les. Donc, nous, on est très généreux. Alors, on les accueille malgré nos difficultés. Oh, c'est bon les corbeaux, là, ça va. Donc, on les accueille. Mais c'est fini. C'est pas pour qui celui-là. Bon, on les accueille. Mais, c'est terrible, hein ? C'est un gag. Et tu veux faire ça à ma place ? Tu veux leur expliquer dans ton langage ? Non, mais, il faut parler corbeau. La langue des oiseaux. C'est quelque chose, ça. Donc, c'est ça qui est très grave. Parce que c'est notre générosité qui va nous tuer. Inévitablement. Inévitablement. Par cette acceptation des guides sont mis en place des associations aux financements obscurs, des groupes politiques, la presse vendues aux plus offrants. La presse, c'est la putain de Babylone, vous savez. Alors là, partout. Bouffe à tous les râteliers. Sauf à celui de la vérité. Ça, c'est évident. Comme on l'a vu, là, sur la Hongrie. Bref, passons. Tous subventionnés par les plus grands organisateurs du mal de la planète, les banquiers et les géostratèges de cet innommable pays, sous prétexte, innommable, celui qui ne peut pas être nommé, sous prétexte d'avoir le CRIF sur le dos, et les États-Unis. C'est drôle, ça part toujours de là-bas. C'est salopard. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne veux pas savoir. Chichua ! La seconde phase consiste à justifier ce flux migratoire sous des prétextes faussement économiques. Le flux migratoire permettra de relancer l'économie du pays et un flux de croissance. C'est fini, là ? Mais comment le générera-t-il, son flux de croissance, si le pays accueillant dispose déjà de 10 millions de chômeurs incapables de trouver un emploi faute d'entreprises solides ou encore actives ? Parce que ça, vous les avez entendus, les Macron, bidon enflambi, vous avez entendu, ça va redonner un coup de fouet à notre économie. Ça, c'est le discours. Mais je vais vous expliquer pourquoi. On va faire un petit peu d'histoire après. Pourquoi ils ont ce discours ? C'est un discours complètement imbécile. On va le décomposer. Mais ça, c'est pour mieux nous. Pardon. Pardon, j'ai fait un geste grossier. Pardon. Pardon. Je n'ai rien dit. Le procédé de fabrication d'une guerre civile est en marche. Parce que comme ça, on va fabriquer une guerre civile. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Kadhafi. Il l'avait dit et même le président syrien, Bachar al-Assad, il avait déclaré et de la même façon de la même façon que bientôt la France serait le Liban. Mais je vous assure que c'est bien parti. Ça fonctionne exactement selon le plan qui a été déclaré. Et ceux qui nous gouvernent sont des traîtres. Je vais me faire censurer. La destruction se fait des deux côtés de la Méditerranée nous concernant. D'un côté, l'Afrique noire, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient vivent une terrible crise conflictuelle depuis le false flag du 11 septembre 2001 qui a servi de justification pour toutes les guerres qui détruisent l'Irak, la Libye, la Syrie et l'Afghanistan qui avaient commencé avant les autres à cause de ses ressources d'opium, source de financement secret des États. Enfin, de l'État américain. Vous ne saviez pas ? Vous ne saviez pas qu'en fait, en Afghanistan, la ressource principale en dehors de certaines pierres semi-précieuses que l'on ne trouve que là-bas comme le lapis lazuli, le bleu, eh bien, c'est l'opium. Et l'opium, ça sert toutes les agences de renseignement à les financer, à l'armée, tout ça. Il ne faut pas croire que les trafiquants de grog c'est les petits ou les grosses têtes enfin, bref. Tout ça, c'est des conneries. C'est les États qui font le trafic de droits. Mais pourquoi ? Pour les pépettes, pour les soussous, parce que c'est très rentable. Et de l'autre côté, la ruine de l'Europe par les mêmes géostratèges qui foulent au pied cette Europe vassalisée pour la rendre si pauvre qu'elle ne pourra plus rien refuser aux États-Unis ni aux pays qu'on ne peut pas nommer du Moyen-Orient et qui est, mine de rien, extrêmement puissant. C'est mon oreillette. Il faut d'alors détruire l'économie des pays européens de l'intérieur, c'est-à-dire par ses gouvernants, automatiquement, au point de la perdre à jamais cette France de la grandeur. Ben oui, flambile, Bignocla, qui nous a fait des attentats, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, oui, mon ennemi, c'est la finance. Mais, tous les jours, tous les soirs, je vous l'ai déjà dit, il couche avec la finance, tous les soirs. Il nous l'a prouvé, il nous a menti, ils sont des menteurs et il a mis son flamby junior à la place. Où est-ce qu'il est, Bob le bricoleur ? Ah, je l'ai remis à sa place. Il a mis, il a mis celui-là, il a remis celui-là, le Nazgoul, le méchant, ah, assassin ! À présent, qu'elle a été ruinée, cette France, qu'elle est perdue et désemparée, sa population entière devra bientôt se battre pour sa vie pour survivre. C'est inévitable. Les habitants de Calais ont eu un aperçu durant quelques années où l'autorité régalienne stigmatisait davantage les riverains victimes que les migrants mal agissant. La France est à un point, est à point. Elle est vraiment à point, Tu es comme un bon poulet, là. Une belle poule au pot, à point. On peut commencer l'envahissement. Parce que c'est un envahissement. Mais les personnes aussi qu'on pousse à venir sont toutes aussi malheureuses. Il ne faut pas croire le contraire. Elles n'ont plus rien à perdre. J'expliquerai ça après. C'est un peu comme une isolation des combles. Vous savez, la publicité à 1 euro, on isole vos combles. Alors, on prépare le terrain puis on remplit de cellulose les moindres interstices. Ouais, on bombarde, quoi. Et la conquête de la soupante est réalisée. Vos combles sont isolés pour 1 euro symbolique. Ça, c'est quelque chose. Dans 10 ans, on va découvrir que l'isolation était un poison. Ouais, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est une blague. C'est une blague, je blague. C'était de l'humour, du mauvais humour, je vous le jure. Je vous le jure. L'idée de l'immigration n'est certes pas récente. Voilà, là, on va faire un peu d'histoire. Elle a fait ses preuves dans les pays neufs, comme vous avez pu constater. La migration des Blancs a permis de construire des nations solides. L'apport culturel et social ont contribué à créer un impressionnant pardon. Essor économique depuis le 15e siècle. L'Amérique, l'Australie puis la Nouvelle-Zélande sont les exemples réussis du flux migratoire. Mais est-ce le même que celui qui est imposé à l'Europe aujourd'hui ? Eh ben non ! Et c'est même pas dans les mêmes conditions. Donc on nous applique une sauce qui n'est pas compatible, qui n'est pas faisable. Justement, pour mener à cet homme qui n'existe plus, qui n'est plus personne, qui n'est qu'un objet, qui doit obéir à ce grand oligarque que... que... aux grands oligarques ! Et puis c'est tout. Si la mise en pratique a été favorable aux grandes nations anglo-saxonnes par un apport de culture et de savoir, que pouvons-nous attendre d'une immigration culturelle arriérée, pour la plupart, et inspirée par un islam radical ? C'est vrai. C'est ça le problème. Actuellement, l'Australie fait face à la plus grande crise sociale de son histoire. Les musulmans radicaux imposent leur volonté en scandant leur amour pour le désigné plus grand terroriste de l'histoire. Oussama ! Oussama ! We love Oussama ! Les mecs, ils sont culottés, ils sont barbus jusque-là, et puis ça se met à gueuler Oussama ! Oussama ! C'est... C'est couillu quand même ! Ils n'ont pas peur ! Ça s'appelle de l'apologie de terrorisme, je vous le rappelle. C'est condamné en France. Sauf pour les socialistes, parce que quand Fabius il fait de l'apologie de terrorisme, quand il dit que Al Nostra a fait du bon boulot en Syrie, eh bien lui, il n'est pas condamné. On le met au Conseil constitutionnel pour tricher pour les élections. Ah vous savez... Ben oui, mais c'est comme ça ! C'est comme ça les socialos ! Les socialos, c'est... C'est l'entube en permanence. Et pourtant, je ne suis pas de droite, moi. Moi, je suis de gauche. J'étais un ancien de gauche. Moi, je n'ai jamais pris ma carte. Mais j'étais pour le parti socialiste. Puis quand j'ai compris qu'ils nous l'ont bien mise profond, alors là, pour moi, c'est terminé. Le parti socialiste, c'est sur le bûcher. Tous ! Tous ! Les combats d'hélices, les valses, les salopards et les salopes de je ne sais pas quoi, les traîtres à la nation, tous sur le bûcher. Allez ! Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. On est des êtres humains. Ben oui, mais eux, ils nous ont bien préparé de cette saloperie, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On subit ? Non ! Alors, l'Australie est très, très mal barrée. Les flics, ils n'ont jamais connu ça. Par une fois, on leur tape dans la gueule, ils tombent dans les pommes. Ils se font massacrer. À ça, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à cette violence. Mais alors, on peut bien imaginer que ces manifestants sont clairement des agents du chaos et qui servent à un agenda parfaitement défini. Nous vivons avec les musulmans en totale harmonie, mais depuis près d'un demi-siècle. On n'a pas de problème. Puis tout d'un coup, il y a des problèmes. Et on ne se demande pas pourquoi. On ne se demande pas comment. Qui c'est qui finance tout ça ? À votre avis. La Chine a éprouvé les mêmes problèmes avec les Ouïghours. Les Ouïghours, c'est une ethnie chinoise qui est musulmane depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis plusieurs siècles, d'ailleurs. Ils sont essentiellement situés dans la province du Xinjiang. Ni hao ! Bonjour. Depuis que les Saoudiens ont envoyé des émissaires et financé le renforcement de l'identité musulmane chinoise, il n'y a que des problèmes. Avant, il n'y en avait pas. Mais depuis que les Saoudiens sont arrivés pour foutre la merde en Chine, c'est le chaos. Alors, il y a des attentats. C'est l'enfer. Dans cette province qui est plus grande que la France, vous le signalez. Et depuis, l'incarnation du terrorisme islamiste aveugle se perpétue en Chine comme dans le monde. C'est pourquoi Pékin répond avec force dans une impérieuse volonté de combattre les trois forces de la conquête islamique moderne, le séparatisme, le fondamentalisme et le terrorisme. Mais attendez, les wahhabites, ça fait plus de 200 ans qu'ils sont là. Ils auraient pu développer ça plus facilement. Ben non, ils n'ont pas pu parce que les musulmans eux-mêmes les ont empêchés de faire ça. Ils ont pu se développer parce qu'on a trouvé du pétrole chez eux. C'est tout. Sinon, ça serait qu'une peu plate comme une autre. On n'en parlerait même pas. Ils n'auraient aucun titre, pas droit, les gardiens de chameau, c'est tout. On ne peut pas dire ça ? On s'en fout là ! Tant qu'on est dans un pays libre, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais profitons-en. Donc, ça c'est la technique des géostratèges en fait. Je vais vous dire son nom, c'est un nom imprononçable. Heureusement, il est mort. Le séparatisme, le fondamentalisme et le terrorisme. C'est ça l'objectif. Donc, le séparatisme, on va séparer les musulmans radicaux du reste de la population, c'est-à-dire qu'elle va s'isoler, cette population radicale. Elle va envahir des quartiers, puis les quartiers vont être fermés et personne d'autre qu'eux ne pourra rentrer dedans. C'est la première chose. Ensuite, il y a le développement du fondamentalisme. C'est ce qu'a fait Hollande, il a tout favorisé pour que ça se développe. Donc, dans les mosquées, on met des fondamentalistes qui font des prêches fondamentalistes et qui enrôlent, si vous voulez, les jeunes dans des croisades complètement débiles qui vont les amener à la mort. Parce que ce sont des sacrifiés. Ce ne sont que des outils. Il faut comprendre ça. Mes amis musulmans, sachez que vos enfants, c'est de la chair à canon, c'est tout. Ce n'est pas pour Dieu qu'ils se battent. C'est pour des voyous. Et puis, évidemment, la troisième conséquence, c'est le terrorisme. Séparatisme, fondamentalisme, puis après, qu'est-ce qu'on fait ? On se met au travail, on va faire une petite bombe, on va faire péter une école maternelle. Ou un bus. Tiens, on va assassiner les enfants coptes dans un bus en Égypte. Ouais, c'est super ça, les enfants. En fait, ce ne sont pas les islamistes qui font ça. Ce sont des francs-maçons qui sont des satanistes et qui font des sacrifices d'enfants. Parce que un enfant, c'est plein de vie, c'est plein d'énergie. Et ils veulent cette énergie. Ils la veulent et ils la volent. C'est pour ça qu'ils sont veulent. Il faut comprendre ça. Alors, séparatisme, fondamentalisme, terrorisme, tous les trois, initiés par les ennemis capitalistes de la Chine, qu'il n'est pas nécessaire de nommer, mais inévitablement conseillés par le diable. Alors, Zbigniew Brzezinski, retenez bien ce nom. Allez-y, répétez. Ha ha ha, il ne m'avait pas écouté. Zbigniew Brzezinski, c'est un polonais d'origine. Alors, il vient de mourir à 90 ans après avoir conseillé de Jimmy Carter à Obama. Il a fait les pires saloperies de géostratégie qu'on puisse imaginer. Vraiment, ça a été, avec Kissinger, la plus grande ordure internationale. Mais aujourd'hui, on est en train de lui rendre hommage. J'adore le nouvel ordre mondial. Alors, les vrais héros humanistes, dégages, tu peux crever, on n'en a rien à foutre. Mais alors, les pires assassins, oh, le pauvre, il est mort, il nous a beaucoup aidé. Il nous a beaucoup soutenu. Eh bien, c'est ça. C'est ceux qui vont détruire les peuples. Eh bien, c'est lui, 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 lui. Souvenez-vous de son nom, vous avez retenu ? Non ? Vous êtes vraiment des mauvais élèves, hein ? Zbigniew Brzezinski. C'est quand même pas compliqué, non ? Eh bien, c'est lui, lui, ça fait partie des grands salopards du monde. Alors, sa fille en parle comme... Alors, sa femme était éperdument amoureuse de lui, quand vous voyez sa gueule, c'est le diable en personne. Sa fille dit que c'était un homme adorable. Il y en a marre de ces hommes adorables qui vont se délecter dans la destruction des enfants du monde. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est des champions du monde. Bon. Le diable est mort. Vive le diable ! C'est exactement ça. La raison de ce renouveau des peuples est la crise de la natalité dans une Europe finissante sans chercher à savoir pourquoi cette crise est endémique. Ben oui, c'est vrai, les Européens, ils font plus d'enfants. Mais pourquoi ? Pourquoi vous ne faites plus d'enfants d'ailleurs ? Moi, je sais pourquoi. D'abord, la vie est tellement dure. Elle est chère. On n'est pas sûr de garder son emploi. Donc, tout est fait pour que les gens raisonnables ne fassent pas d'enfants. Ça, c'est une triste fatalité. Bon, les chiens, après les corbeaux, les chiens. Ça suffit, non ? Donc, ça, c'est une triste fatalité. Mais je vous signale que Hitler et Mussolini avaient une politique de natalité. C'est-à-dire que pour forcer les femmes à avoir des enfants, on leur donnait de l'argent. Et comme ça, automatiquement, ils avaient des petits Allemands et des petits Italiens. Alors, il aurait été tellement plus simple et moins cher, moins coûteux, beaucoup moins coûteux parce que le flux migratoire, ça nous coûte des milliards d'euros. Des milliards d'euros. Il faut le savoir parce que c'est l'Europe qui paye, mais c'est nous qui payons l'Europe. Il ne faut pas croire que l'argent tombe du ciel. C'est vous qui les payez, ces migrants. Alors, quand un migrant va violer votre fille, je dis un migrant, mais parce que ce sont des faits comme ça se passe en Allemagne, en Italie ou en France, sauf que c'est caché. Eh bien, c'est vous qui avez payé ce migrant pour venir ici. Ben oui, c'est en Danemark, en Suède, en Norvège, c'est comme ça. Ce sont des faits, il faut arrêter d'appeler au racisme. C'est malheureusement le cas. Malheureusement le cas. Moi, je voudrais que ça soit autrement. Mais ce n'est pas autrement. Merde. Donc, si on donnait de l'argent aux couples en France pour leur permettre de y aller. Allez, tu vas donner, tu vas faire des enfants. Eh bien, ils feraient des enfants. Mais non, la solution de facilité, on va les chercher ailleurs. Alors, en dehors de quelques diplômés, parce qu'il y en a, il faut l'admettre, mais ce n'est vraiment pas une majorité. Alors, il y a quelques médecins, il y a des intellectuels, mais c'est normal. Il y a des ingénieurs, bien sûr, bien sûr, c'est normal. Mon père était lui-même un migrant, c'était un ingénieur en génie civil et en bâtiment. Il était polytechnicien. Ben alors, vous voyez, je le sais, j'en suis conscient, mais ce n'est pas la majorité. C'est comme de dire, ah oui, qu'est-ce que les Français sont cultivés ? Oh ben merde, alors. Non. Je confirme, non, ce n'est pas vrai. Allez dire, ah oui, les Américains sont cultivés. Pétay de rire. Ben non, on ne peut pas généraliser. Ce n'est pas possible. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a des migrants syriens qui sont très valables et qui peuvent aider ce pays. Et puis, on a des migrants subsahariens parmi lesquels, une majorité d'entre eux ne sont pas, n'ont pas le niveau. On en a la preuve. Mercedes, l'année dernière, il y a deux ans, s'est frotté les mains en se disant, on va avoir des migrants, ils vont travailler pour nous, ça va être top, deux euros de l'heure. Ça y est, c'est établi, deux euros de l'heure. Eh ben, ils ont pris des migrants sur leur chaîne, parce que quand même, Mercedes, c'est à la qualité. Il faut quand même être un ouvrier spécialisé, un OS. Pas OAS, ni un 117. Eh ben, ils se sont rendus compte au bout de trois jours que ces gens-là, d'abord, ils ne savaient pas lire, ce qui est normal. Les mecs, ils arrivent du fin fond du désert, attends, ils ne savent pas forcément lire l'allemand. Donc, ils ne savaient pas lire l'allemand, ni l'anglais. Ils ne comprenaient rien à ce qu'on leur demandait, ils ne comprenaient rien à ce qui se passait. C'est la première fois qu'ils voyaient des chaînes automatiques. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait, Mercedes ? On est très contents que vous soyez venus chez nous pour travailler, mais allez vous former d'abord parce qu'on ne peut pas vous employer comme ça, nous. Et voilà, ils les ont mis au chômage. En Suisse, il y a des migrants qui réclament 4000 francs suisses par mois sans travailler et ils ne veulent pas travailler. C'est top. Ça veut dire que le plan, là, il y a comme une couille dans le potage. Eh oui. Il y en a même plus qu'une. Ça flotte. Il y en a partout. Ah, mon Dieu. Bon, bref, passons. Alors, la raison de ce renouveau des peuples est la crise de la natalité dans une Europe finissante sans chercher à savoir pourquoi cette crise est endémique. La société occidentale vit sur des notions de profit constant et d'esclavagisme. Si vous ne l'aviez pas remarqué, c'est marche ou crève. Tu gagnes ta vie et tu payes tes taxes, tu es intégré, tu es un oisif, tu es laissé sur le bord de la route, tu dégages les SDF, on n'en a rien à foutre. Ils peuvent crever. Ah oui, c'est comme ça. C'est fini le temps où on aidait les pauvres. Alors, j'ai discuté avec mon ami Sofiane ce matin et il m'a dit qu'il y avait un maire au 19e, je crois, un maire autrichien qui aidait les pauvres. Eh bien, les Rothschilds n'ont pas du tout apprécié que le maire aidait les pauvres et donc, ils l'ont viré. Il ne faut pas aider les pauvres. Vous comprenez ? L'argent, c'est pour l'État. Ce n'est pas pour les pauvres. Ils ne méritent pas. C'est comme ça. Alors, pour se permettre de vivre décemment, les couples ne font pas ou peu d'enfants afin d'avoir la certitude de pouvoir les bien élever et les entretenir. Ainsi, on stigmatise les parents qui veulent apporter à leur progéniture le meilleur et ils se refusent à laisser leurs enfants se faire élever par et dans la rue mais qu'importe l'éducation, l'État veut des chiffres alors il est disposé à sacrifier ces sales français qui ne font plus de gosses. Bah oui ! Tu vois, tu s'es fous aussi ? Tu digrages ? Moi j'ai les deux gosses ? C'est comme ça ? Oui, monsieur. Favoriser l'immigration est donc nécessaire mais pas n'importe laquelle. Il faut une immigration compatible avec la société qui l'accueille. Les flux migratoires européens en Europe ont nécessairement rempli les objectifs attendus. Bah oui ! Les Italiens, les Polonais, les Hongrois, les Roumains, enfin, toutes ces peuplades avaient une histoire commune donc ils arrivaient à s'intégrer sans aucune difficulté. Donc ils ont rempli les objectifs attendus. Mais la nouvelle vague migratoire, celle d'aujourd'hui, ne le peut en aucune façon car elle se cristallise sur une notion essentiellement religieuse. Nous avons été témoins du comportement scandaleux du scélérat franc-maçon Hollande qui a renforcé le plan de conquête en croyant bien faire. Mais je vous signale quand même que les nazis étaient également animés des meilleures intentions. L'enfermement religieux et culturel de cette immigration indique un refus total d'intégration demandant à ceux qui les accueillent de se plier à leur demande, à sa demande et des idératas tout en refusant l'idée même de travail pour privilégier le prosélytisme et la prière tout en bénéficiant des minimas sociaux et des allocations familiales. Là-dessus, il y a un problème. Il y a un problème. Ils se voient directement dans l'éducation. Les enfants à 6 ans, quand ils sortent de l'école maternelle, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas être aidés à la maison. C'est difficile. Donc, le système d'éducation, déjà, est à la base avec Belkacem. L'horreur absolue. Alors, quel est l'avenir de la France et de l'Europe ? Sombre, très sombre, citoyen. Le pays dans lequel tu as grandi ne sera bientôt plus ton pays car tu seras submergé d'une part et conquis par l'imposition forcée d'une nouvelle religion pour avaler la tienne qui sera elle-même détruite. Parce qu'une fois que l'islam aura tout englobé inévitablement avec le califat, eh bien, ceux d'en haut, ils vont détruire l'islam. C'est une logique. D'abord, ils vont laisser l'islam détruire le reste, ce que nous sommes, et ensuite, ils vont détruire l'islam parce que toute religion sera interdite. Comme chez les communistes, comme chez les nazis, c'est pareil. C'est la même chose. Souvenez-vous de ce que disait Marx. Marx. La religion, c'est l'opium du peuple. Donc, on va supprimer cet opium. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors, pour ne pas dire que ce sont eux qui vont supprimer la religion chrétienne et la religion juive parce qu'elle ne sera autorisée qu'en Israël, ça, c'est l'objectif. C'est le grand Israël, c'est pour ça que ça s'agrandit, parce qu'on fait venir les migrants, mais les juifs français vont inévitablement aller en Israël parce qu'ils ne pourront pas vivre dans des conditions pareilles. C'est le plan qui est organisé. C'est pour ça qu'Israël ne cesse de s'étendre. Regardez la carte d'Israël de 1948, regardez la carte d'Israël aujourd'hui, c'est à tomber par terre. On n'a jamais vu un pays en expansion comme Israël en 2017. Ce n'est pas possible, c'est coté en bourse. Ça vaut le coup. Donc, l'objectif, c'est ça. On fait venir des migrants à grande majorité musulmans et même islamistes et on va laisser les islamistes semer la discorde partout, détruire toute notre culture pour qu'après, le Grand Orient des oligarques décide d'éradiquer, de couper la tête du serpent, c'est-à-dire de toutes les têtes pensantes islamistes pour remettre tout à zéro. C'est comme ça que ça va se passer. Ça ne va pas prendre un an, ça va prendre deux générations. Il faut penser à long terme. C'est de la géostratégie. Alors, à présent, nous devrions être capables de rendre justice, oui, alors maintenant, on va changer de sujet et on va aller en Afrique noire. À présent, nous devrions être capables de rendre justice, oui, de rendre justice à l'Afrique qui a été et qui continue à être le réservoir de ressources de l'humanité. Ces ressources ont à la fois sa force et son cauchemar. L'Afrique, sans l'homme blanc, vivait très bien. Dès que l'homme blanc est arrivé, le cauchemar est né. Depuis que l'homme blanc a découvert la facilité d'exploitation de celle-ci et le manque d'intérêt des populations africaines dans cette exploitation, puisque les Africains vivaient, je vais le grossier, mais d'amour et d'eau fraîche pendant des générations sans aucun problème. quand on leur dit qu'il y a de l'or, des diamants, du cobalt, du machin, du truc, ben oui, oui, alors, comme disait Marcel Pagnol dans La Gloire de mon Père, il peut avoir toutes les sources et tous les repas qu'il veut, il n'a qu'un seul trou du cul. Il peut chier, t'as qu'un trou du cul. Eh ben, c'est pareil pour l'or, tu ne peux pas porter 100 kg d'or sur toi. Eh ben, non, les Africains, ils sont intelligents, ils n'en veulent pas, ils n'en ont pas besoin, seulement pour faire des colliers, des machins, des babioles. Ok, c'est très bien, mais pour le reste, ils s'en foutent et ils avaient raison. Sauf que les Blancs, eux, ouh, de l'or les pépettes. L'Afrique n'a eu de cesse de souffrir les génocides, les ethnocides, les destructions de ses forêts primaires et de sa faune, les plus abominables de la part des Blancs, au point que les Africains sont contraints de quitter leur terre, leur famille, pour gagner de quoi les nourrir en Occident. C'est incroyable de penser à ça. Cette Afrique qui est si riche, chasse ses enfants, elle les fait traverser les océans dans des conditions mais sordides. Ils n'ont déjà pas un sou. Ils sont vêtus de guêtres troués. Ils sont porteurs de maladies parce qu'ils ne sont pas soignés, les pauvres. Ils arrivent par la Libye et là on les exploite. Les Arabes les exploitent encore. Eux, généreux, ils bossent et quand ils tendent la main pour dire « Ma patronne donne moi mon argent, j'ai travaillé. Dégage, sale nègre ! » Voilà, c'est ce qu'on leur dit. Alors ils n'ont plus que deux choix. Soit rentrer chez eux la tête en bas, la queue entre les jambes, soit essayer l'Europe. Alors on va leur dire « Mais va en Europe ! » Écoute bien, c'est très simple. On va te donner 11 000 euros, on va payer ça. Mais toi là-bas, tu vas nous obéir, tu vas travailler pour nous. T'as compris ? On va te donner un beau téléphone portable, tu vas voir. Tu pourras faire de l'Internet et tout. T'auras un abonnement gratos. Tout on te donne. Mais tu nous obéis à nous. Mais c'est comme ça que ça marche. Et alors on les envoie. Et on leur dit « Bah alors maintenant les gars, vous allez foutre le bordel dans telle ville. Maintenant vous allez vous calmer. À Nouvel An, vous allez foutre le bordel. Bah ouais, en Allemagne, ici, là, vous allez tout faire comme ça. » Et bien c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce qu'ils font. Vous comprenez maintenant ? Comment imaginer qu'un Africain qui dort sur un trésor se voit contraint pour la survie des siens de quitter son village pour être l'esclave illégale, sans papier, du multinational du bâtiment en France ? Hé ! Réfléchissez, hein. On va leur piquer les plâtres Lafarge, on va leur piquer leur ciment et ensuite c'est eux qui vont le couler en France alors qu'ils sont sans papier ? Ils n'ont même pas de contrat de travail et ils payent encore des impôts ? Attends, attends, mais ça c'est que le début parce que maintenant les autres, ils arrivent. Je ne sais pas s'ils vont vouloir bosser comme les précédents. Ça, je ne suis pas certain. Donc on va voir, on va voir ce que la France du petit bocassin, de Bob le bricoleur et de Gaston Lagaffe nous réserve, mais ça ne nous réserve à rien de bon. Alors, quelle est cette logique perverse ? À vous de trouver. Qui met dans la tête des migrants que la France est un pays de cocagne où l'argent coule à flot, que les billets de banque poussent sur les arbres, dans la rue ? Qui, en dehors des voyous, qui se débarrassent de toute la résistance à leur projet d'exploitation des ressources africaines, qui d'autre qu'eux sont responsables de ça ? Nous, nous sommes des victimes, comme eux. Eux aussi ce sont des victimes, de terribles victimes. L'Afrique, c'est l'eldorado des ressources. Le seul problème pour l'oligarchie, ce sont les Africains. Ben oui, parce que les Africains, ils sont gênants sur place. Une fois qu'ils comprennent qu'ils sont sur de l'or, ils ne veulent plus le donner. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des campagnes de vaccination, puis paf, tu as des villages qui disparaissent. Je ne sais plus où ils sont. Plus aucune trace. Parce que celui-là, il est passé. Et il les a tous empoisonnés. Ouh, c'était dur aujourd'hui, hein ? C'était très difficile. Alors, en espérant ne pas être censuré pour des propos malheureusement trop proches de la réalité qui nous attend, gardez espoir. Oui, mais préparez-vous. Si tant est qu'on puisse être préparé à ce qu'ils sont en train de nous faire. Vous serez le nouvel homme ou la nouvelle femme moderne. C'est ça. Salut à tous. À la prochaine.